Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bienvenue à ce second colloque. Dans ce lieu mythique, c'est le Centre National de Rugby, donc quand on leur a dit on veut faire un colloque d'esthétique ici, ils se sont dit, ah bon, les esthéticiennes, comme d'habitude. Et puis en fait, ils disent, finalement, effectivement, c'est très cohérent. Avant de commencer le colloque, je voulais vous parler de cette personne, qui est mon papa. Mon papa, qui est mort, vous le savez, quand j'ai décidé de devenir esthéticienne en 2003, on était à un restaurant, alors j'ai pris une image pour vous visualiser, mais on était dans une table ronde, et mon père était historien d'art, enfin, était historien d'art, et je lui ai dit, je veux devenir esthéticienne, papa. J'avais donc 25 ans, j'avais fait des études de philo, et là, il m'a regardée, il m'a dit, avec ta maîtrise de philo, t'es libraire, et tu veux devenir esthéticienne. Et j'ai vu dans son regard toute la déception, vraiment, que je lui faisais, de devenir esthéticienne, un métier pratique, on dépoile. Et là, pour la première fois de ma vie, je lui ai dit, mais papa, oui, j'ai fait philo, et oui, l'esthétique, c'est quoi ? C'est rendre un esprit saint dans un corps saint. J'ai fait la philosophie grecque, et les Grecs ne voyaient le bonheur et l'équilibre mental que dans le corps et l'esprit. Et là, il a soupiré, il m'a dit, si tu mets la philo même dans l'esthétique, alors, qu'est-ce que je peux dire ? Et à partir de là, je me suis battue pendant des années. Alors, il est mort avant de voir ma réussite, mais je veux me battre pour notre métier, pour qu'on nous voit, on n'est pas des dépoileuses, on est des accompagnatrices. Mais voilà, donc le colloque lui est dédié aussi pour ça, à toutes ces personnes qui ne nous voient pas comme on est réellement, et ce qu'on fait dans notre métier. Applaudissements Applaudissements